salut allez c'est Seb et d'après vous de quoi va-t-on parler aujourd'hui oui oui on va parler forcément de Le Mans Ultimate et de son DLC et de sa grosse mise à jour je vois passer pas mal de choses alors désolé je suis en retard sur la vidéo pourquoi j'ai un métier c'est pas toujours évident de faire des vidéos dans le timing donc c'est pas grave je la fais parce que ça fait partie de l'actualité et que la LMU est quand même une simu sur laquelle je roule pas mal donc allez on perd pas plus de temps on va toujours aller voir c'est déjà le change log j'y arrive donc directement sur le site et le forum de Le Mans Ultimate alors update 1 patch 1 donc du 23 juillet déjà je pense que mon avis il y aura un correctif il y en a toujours mais là je pense qu'il y a des petits soucis mais on y reviendra plus tard la mise à jour elle est assez importante il y a des choses assez intéressantes des choses anecdotiques je vais pas tout vous reprendre je vous laisse découvrir un petit peu mais il parle de pas mal de choses ils ont amélioré les performances de l'interface ils ont amélioré les ralentis ils ont rajouté des drapeaux de nationalité sur les étiquettes les labels au dessus des véhicules ça c'est ce que j'avais demandé c'est vrai que c'est ça peut être intéressant c'est pas mal les replays ont été retravaillés du online qu'est ce qu'il y a d'autre le HUD qui a été retravaillé des choses pour le contrôleur également l'IA qui a été retravaillé les départs également des choses sur le visuel enfin plein de choses et également vous voyez tous les circuits hop 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 on descend on descend et tous les véhicules donc vraiment grosse mise à jour pour lequel il y a des petits soucis pour certains et on va y revenir plus tard on va déjà parler aussi c'est de ce qui se passe dans le jeu on va aller voir directement voilà dans le jeu quand vous le lancez au premier lieu il ya ça qui apparaît donc ça vous laisse le choix c'est le jeu si vous savez pas d'ores et déjà ce que vous allez prendre aujourd'hui est dispo le pack 1 2024 tifosi italia avec imola la nouvelle version 2024 de la peugeot 9x8 et la lamborghini c63 si je dis pas de bêtises donc ça pour 11 ou 12 euros ça c'est le dlc qui est d'ores et déjà disponible sauf que c'est pas tout on voit que ensuite il va y avoir à l'automne donc de 2024 le pack 2 cet hiver 20 24 2025 ils sont pas sûrs le pack 3 et en début je pense ou pendant l'année 2025 le pack 4 donc 12 euros pour le pack 1 avec on va dire deux voitures moi je serais tenté plutôt dire une mais bon bref une voiture plus le circuit sauf que maintenant on peut prendre le season pack le dlc season pass donc il comprendra ces quatre packs forcément donc c'est écrit les quatre dlc quatre nouveaux hypercars donc je suppose que cette lambeau en fait partie quatre circuits et cette gt3 donc ça au prix je crois de 49 euros je vais regarder si je vous le trouve 46,99 bien évidemment je ne peux que vous conseiller de prendre cette version le season pass parce qu'au moins alors c'est sûr on sait pas ce qu'il va y avoir vraiment de plus ou de moins ça paraît un petit peu flou de dire paille sur l'avenir mais de mettre de l'argent mais bon vous voyez que déjà d'ores et déjà 12 euros pour le premier pack c'est pour ça que je vous dis honnêtement si on multiplie par quatre de toute façon c'est toujours plus rentable de prendre un season pass que de prendre les packs un par un et si vous êtes sur lmu vous êtes je pense depuis le début peut-être en manque de contenu forcément parce que vous avez le temps de faire tout le tour je vous le conseille vraiment parce que de toute façon la suite va arriver et vous allez les acheter vous allez vous faire pigeonner comme comme moi comme tant d'autres donc voilà je vous conseille vraiment d'y aller c'est toujours plus rentable si on peut dire les choses comme ça ensuite en termes de contenu bien évidemment on va faire un week-end de course juste pour vous montrer le circuit d'Imola qui est ici directement est-ce que c'est la peine de vous dire que ce circuit est magnifique je sais pas je vais vous faire une toute petite vidéo de gameplay mais pour en parler mais parce qu'il y a d'autres choses aussi également qui sont un petit peu gênantes on va dire et la voiture la voici la lambo sc63 pareil alors là il n'y a que trois ivraies attention la sc63 qui va bientôt être roulable sur une autre simu je ne vous ai rien dit et donc voilà en l'état il n'y a que trois skins du vert faut le mettre vert faut se le dire donc voilà ça plus la peugeot hop avec 2023 2024 bon je vais être franc avec vous les subtilités je les connais pas donc voilà est-ce que on peut considérer que c'est une voiture en part entière en part entière une nouvelle voiture je ne sais pas je peux pas trop dire bref ce qu'on va faire puisque à part ça il n'y a pas grand chose non plus à dire on va prendre le volant on va se mettre à bord de cette lambo et on va discuter un petit peu de choses et d'autres c'est parti bon allez c'est parti on va aller voir ce que ça donne en piste cette fameuse lambeau démarrage je rappelle en électrique première chose à savoir déjà c'est bien évidemment que au début le jeu je pense au début mais évidemment les pneus sont sont froid c'est ça alors effectivement j'ai remarqué également que sur cette lambeau en tout cas c'est celle qu'on a testé donc j'ai pas vérifié les autres je vous dis clairement eh bien il est clair que j'ai l'impression quand il faut que la chauffe des pneus est plus délicate donc du coup il faut quand même se méfier je vais vous parler d'autres petites choses qui font que j'ai eu des petits soucis j'ai fait une ou deux courses online dessus et j'ai eu effectivement des petits problèmes allez je vous reprends après avoir chauffé les pneus pendant trois quatre tours donc on va parler de la mise à jour de ceux de cette voiture qui me semble très saine par contre dès le début je vous dis j'ai remarqué une différence notable au niveau du frein alors on parle de la voiture on parlera du circuit après mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple à freiner en tout cas moins compliqué la plus grosse difficulté que j'ai avec avec ce l'émus a toujours été le frein je sais freiner j'ai un bon pédalier sur toutes les estimules j'ai pas de souci même sur des hypercar ou des chaises comme ça bref alors vérité ou pas je ne saurais pas vous dire la chose qui est sûre c'est que là depuis sept mille jours j'ai essayé une gte également je bloque beaucoup moins les freins alors je les bloque quand même c'est pas non plus le jeu n'a pas non plus radicalement changé mais je veux dire j'ai beaucoup plus de facilité comme là sur un freinage comme ça en dévers je pense que j'aurais beaucoup beaucoup de mal à passer sans avoir du training ou des réglages vraiment adaptés là je trouve beaucoup plus sain peut-être beaucoup plus facile aussi je ne sais pas honnêtement voilà ensuite après pour le reste j'ai pas trouvé de changement j'ai vu et vous l'avez peut-être déjà aussi vu puisque je pense que pas mal font le tour des chaînes youtube pour voir un petit peu les comment dirais-je les différents ressentis j'ai eu un ami franconn qui s'est encore un petit peu énervé parce qu'il trouve que le jeu a régressé surtout au niveau du ffb et du comportement moi honnêtement j'ai rien trouvé de différent alors visiblement il y a différentes versions du jeu ou alors de cette mise à jour certains ont peut-être été impactés par des choses mais moi j'ai trouvé que le frein pourtant dans le changelog j'ai pas trouvé d'infos là dessus moi si pour vous il ya quelque chose qui a changé au niveau du frein mais moi moi je trouve que c'est plus vrai plus stable plus facile ça c'est une chose maintenant une fois qu'on a dit ça on n'a pas tout dit je viens il ya la voiture qui doit être en termes de gop et je pense plus ou moins équivalent aux autres j'espère mais par contre le circuit bon est ce que c'est vraiment la peine de dire qu'il est superbe je pense il faudrait que vous retrouve des images de on board réel pour vraiment voir si si comment dirais-je si c'est vraiment la dernière version parce qu'il ya des choses je vais pas dire qu'il faudra prendre un conduire ce sera totalement faux il ya des choses qui sont différentes des autres et là je vous dis moi je trouve super beau super agréable j'ai pas vous parler des ressorties d'apices du laser scan et tout ça ça me paraît quasiment obligatoire en 2024 mais dans le la chose que j'ai trouvé un peu bizarre c'est des vibreurs qui sont plus haut qu'à d'autres endroits des boudins sur chicane qui a pas présent sur les autres simu et qu'il est présent est ce que c'est vraiment la dernière version je me pose la question je vérifierais par contre j'ai eu l'impression qu'ils ont oublié certains cut alors cut ou limite limite track parce que il ya des endroits où là vous voyez là si je passe là là sur sur les autres jeux c'est limite un cut là ici pas du tout on peut prendre vraiment allègrement les les vibreurs bon irl je pense également aussi en compétition donc ça ça me passe pas de problème il faut bien régler les suspensions et tout à mon avis ça va être vraiment intéressant bon par contre s'ils changent les limites de pistes sur un prochain sur une prochaine mise à jour il y en a qui vont faire la gueule c'est évident parce que je pense qu'il y en a qui ont déjà fait entre 50 et 100 tours facilement donc du coup s'ils doivent changer leur façon de conduire après ça se fait en formule 1 on rajoute des cailloux sur des zones où les gars sortent au large donc j'ai pas de souci avec ça mais en l'état ouais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de cut j'ai failli me tuer il y en a pas beaucoup bref une fois qu'on a dit ça et ben qu'est ce qu'il reste à dire que c'est une très bonne mise à jour compte je comprends je vais pas revenir sur la polémique des gens qui gueulent parce que c'est cher les gens qui gueulent parce que parce qu'il faut payer du contenu alors que c'est en early access bêta vous gueulez les gars mais vous êtes les premiers à sauter sur le jeu sur le dlc donc un minimum cohérent et moi je dis je préfère payer pour avoir de la qualité je sais tout est cher maintenant bah oui les gars que voulez-vous tout est payant bah oui que voulez-vous faites des cagnotes litchi je peux rien vous dire moi tenez vous à une seule simu même si on veut de la qualité c'est terminé à l'époque dbd ou oui avec assez tout quand ça promis du nom et des modes à foison c'est terminé ça puis personnellement si pour me trouver sur lmu avec un chiotte ou un dinosaure pour rouler je pense que tout le monde a les images en tête des modes d'assez tout quand ça ça m'intéresse pas du tout honnêtement en plus quand tu as une licence officielle tu peux pas te permettre ce que tu veux donc bref donc voilà en gros je voulais vraiment vous faire un bon retour sur cette sur cette mise à jour et ce premier gros dlc impatient de voir les autres un patient impatient de voir les alors un patient oui non de voir les dlc notamment celui des gt3 mais qui malheureusement va ramener pas mal de monde il ya quand même pas mal de nouveau ça je l'ai dit je l'aurai dit à quand même pas mal de nouveau sur ces lmu et ça se ressent ça se voit en piste ça se voit sur les questions posées sur les différents forums mais comme facebook et les choses un peu bizarre après tout le monde a commencé tout le monde a commencé donc voilà mais c'est vrai que c'est pas toujours simple de se faire se faufiler à travers des gars qui ont très peu roulé mais bon c'est comme ça en l'état on va pas non plus trop crasher sur les débutants il en faut et on l'a tous été bref voilà en gros par contre je vous rejoins si vous êtes de mon avis là où ça peut ça peut poser problème c'est qu'effectivement par rapport à ce contenu payant et bien il ya dans la mise à jour il ya eu aucune aucun problème de régler faut toujours faire une combinaison de touches pour régler les différentes vues et rétroviseurs et la hauteur de la caisse de la vue qu'est-ce qu'il ya toujours les fameuses bâches jaunes sur les véhicules pour lesquels les skins sont pas chargés il ya toujours il ya maintenant je n'avais pas des problèmes de crash les crash retour retour écran alors je n'avais jamais eu ça avant sur lmu moi la verne marche plus chez moi qu'est ce qu'il ya d'autre des alors à l'air factor 2 quand quelqu'un rentre ou sort du serveur maintenant j'ai des lags énormes chose que je n'avais pas avant donc comme toute mise à jour ça apporte des petits bugs supplémentaires qu'on n'avait pas quand voilà longue liste des bugs qui avait encore sur cette version oui je suis d'accord avec vous il faut aussi résoudre les problèmes qui étaient présents ça je suis tout à fait d'accord je vais pas aller contre ça puisque c'est vrai je suis ok pour payer ça il n'y a pas de souci mais avant le deuxième dlc payant peut-être qu'il fallait corriger tous les petits soucis qui étaient présents déjà sur un 2 qui sont arrivés avec ce lmu et qui n'ont jamais été corrigés donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette premier dlc 7000 à jour de lmu on va attendre un petit peu les petits patch moi je suis pas sûr de vous refaire une vidéo avant les vacances puisque disons que je pars très bientôt donc pour ceux qui sont vacances bonnes vacances à vous pour ceux qui bossent encore bah écoutez bon courage à vous et puis votre tour viendra moi je vous laisse là dessus n'hésitez pas à interagir dans les commentaires encore une fois pour le référencement pour que je puisse continuer sur cette chaîne et avoir encore un petit peu de motivation à la entrée et puis on se dit à une prochaine on l'espère avec le test du ou l'essai plutôt du pimax light sur ce je vous laisse et je vous dis à une prochaine tchus